Hello à tous ! Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un setup que j'ai essayé de faire bien. Je m'excuse si jamais je suis floue durant cette vidéo, je ne pourrais pas le voir. Le grand jour est arrivé, je vais enfin vous parler de mon parcours. Je crois que c'est la vidéo qui m'est le plus demandée depuis que j'ai commencé cette chaîne. Je n'avais pas juste envie de faire une vidéo où je vous parle de mon parcours, mais c'est une anonyme, flemme. Je me suis dit, je vais allier quelque chose de créatif. Du coup, nous allons customiser des vases. On les a chopés en brocante, 1€, 2€, bref, que dalle. Et j'adore customiser des vases, du coup je vais vous montrer en même temps comment je fais pour customiser ces vases. Vos questions sont ici. Dans cette vidéo, on va parler études, on va parler cursus scolaire, on va parler un petit peu aussi de mon parcours, de mes expériences professionnelles. Après, je vous ai posé des questions sur Instagram, donc je vais répondre à vos questions. Si vous n'avez pas posé vos questions, vous étiez où en fait ? Au niveau des vases, il y en a certains que je veux customiser avec une texture. Et pour ceci, je vais utiliser du bicarbonate de soude. Alors le bicarbonate de soude, il va donner cet aspect. Je ne sais pas si vous verrez bien, c'est un petit peu un effet granuleux, terre, etc. Donc du coup, quand je veux cet effet, j'ai juste à rajouter du bicarbonate de soude. J'utilise de l'acrylique. Alors il y a de l'acrylique que j'ai acheté chez Action, et après de l'acrylique que j'ai acheté à Cultura. Et ça, je crois que je l'ai pécho chez ma mère. Je ne suis pas très à l'air. On va prendre cette merveilleuse couleur. J'en mets dans une petite tasse. Franchement, j'ai grave besoin de faire des choses manuelles. Et je prends un petit peu de bicarbonate de soude que j'ajoute à la mixture. Je prépare juste ma peinture. Et ensuite, comme ça, je peux répondre à vos questions en même temps. Alors la question qui m'a été le plus demandé et que je reçois quasiment tous les jours en DM. T'as fait quoi comme étude et comment tu as réussi à en être là aujourd'hui ? T'as fait quoi comme cursus, ton parcours scolaire, etc. J'espère que vous suivrez. Donc je parle et en même temps que je peigne. Non mais je voulais vraiment faire une vidéo chill où je papote avec vous. Et faire plusieurs choses en même temps pour avancer dans tout ce que je dois faire dans cette baraque depuis que j'ai emménagé. Je commence à être un peu vieille. Donc tous les jeunes qui me regardent, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Mais à l'époque, en filière, en bac, il y avait scientifique, littéraire, etc. Je suis allée en bac scientifique. A l'instant T, là, on se rend compte que je suis une meuf grave scientifique. Là, c'est exactement le moment où tout le monde se dit Elisa, ingénieure quoi. Bah, j'étais une travailleuse parce que je travaillais bien et tout le monde m'a dit Oui, il faut que tu ailles en scientifique. Et mon frère avait fait scientifique, donc je me suis dit bah vas-y, je vais faire scientifique. C'est ce que tout le monde coco. Ça ne doit pas être mal et tout. Dans toute ma scolarité en S, j'étais hyper déprimée. J'étais stressée tous les jours en allant à l'école. Quand il y avait des contrôles de maths, des SVT, de physique chimie, j'étais en PLS. J'ai pris un prof de maths. Mon copain, il m'aidait à donner des cours de mécanique et tout. Franchement, c'était l'angoisse. J'ai quand même eu mon bac au poil de... Voilà. J'ai vraiment cherché ce que je voulais faire, etc. Et je me rendais compte que moi, je ne voulais pas aller en fac de sciences, d'SVT, de je ne sais pas trop quoi. Là, ça ne m'intéressait pas du tout. Je vais m'en foutre partout, franchement. Je suis allée à Storytime voir une conseillère d'orientation qui m'avait conseillé de faire un DUT MNI. Donc moi, je voulais vraiment faire des études artistiques. À la base, je voulais faire une MANA. À l'époque, c'était une mise à niveau en art appliqué. Et vraiment, pendant un an, je voulais faire que de l'art. Je voulais faire du dessin. Je voulais peindre. Je voulais machin. Je voulais vraiment me remettre dans le mood artistique, en fait. Mais je n'ai pas été prise parce que mes notes en S, elles étaient catastrophiques. Et il fallait un super bon dossier. Je crois qu'il fallait 16 de moyens. Il faut se calmer au bout d'un moment, tu vois. Voilà, donc moi, je me disais toujours, ouais, j'aimerais un métier qui allie art et science, etc. Bon, j'étais un peu dans le déni. Art et science, ce n'est pas vraiment art et science. C'est genre la manière d'être organisée et de te débrouiller et quelque chose d'artistique. Je ne voulais pas juste être peintre. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je me suis dit, ouais, de fait, je ne sais pas ce que c'est et tout. Moi, je veux faire une MANA. Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-ci ? J'ai fait des portes ouvertes, etc. Et il y avait une personne de ma famille qui était en DUT MMI. Je suis allé voir et je me suis dit, ah, mais ça a l'air grave bien parce qu'ils faisaient du dessin, ils faisaient des trucs sur l'ordinateur, ils faisaient de la 3D et tout. J'ai postulé en MMI et j'ai fait MMI. Et pour la petite histoire, quand j'étais à la fin de mon DUT MMI, j'ai retrouvé les conseils de ma conseillère d'orientation qui avait mis MMI. Et je me suis dit, en fait, je suis allé là où elle m'a dit, mais je ne m'en suis même pas rendu compte. Bref, voilà. Après ce DUT MMI, donc ce n'était pas du tout en alternance. Là, on faisait vraiment de tout, en fait. C'était hyper bien. En même temps, c'était tellement épiant. Il y avait trop de matière. On faisait du codage. On faisait de la com. On faisait du graphisme. On faisait du réseau. Genre des trucs sur l'ordinateur. Mais moi, j'avais 3 de moyenne. J'en pouvais huper et tout. Il va falloir que j'accélère au niveau des questions. Sinon, demain, on y est encore. J'ai fait ce DUT. Ensuite, j'ai fait un bachelor de communication visuelle à Paris. Après le DUT, je me suis dit que ça serait bien d'avoir une expérience professionnelle et tout, de faire de l'alternance. Sauf que l'alternance, les contrats qu'on proposait en Alsace, ça ne me plaisait pas de ouf et tout. C'était beaucoup de graphisme. Moi, je voulais vraiment continuer dans le graphisme et la com. C'était beaucoup de graphisme en mode travailler dans l'automobile ou alors les sanitaires, les radiateurs et tout. J'étais en mode... Paris, c'est peut-être un petit peu mieux niveau... Bah voilà, moi j'aimais la musique, j'aimais la mode, j'aimais le maquillage, j'aimais l'événementiel, j'aimais les trucs comme ça. Et du coup, avec une amie à l'époque, on s'était chauffé à partir à Paris à faire une course. J'avais postulé chez un concepteur de parfum et du coup, j'avais été prise chez lui. Donc du coup, j'avais mon alternance pour l'école de communication visuelle chez le concepteur de parfum. Et ensuite, après cette année en communication, bachelors de communication visuelle et mon alternance chez les parfums, je suis allée en master de communication. Je me suis dit, le bagage graphique, je l'ai. Au final, j'ai vraiment énormément appris toute seule et j'y reviendrai tout à l'heure. Je me suis vraiment dit que j'avais besoin d'aller plus loin que juste du graphisme et de comprendre tout ce qui était le côté marketing, communication, etc. Et de faire une école de communication. Donc là, je suis allée vers une école de communication pour faire un master. Communication 360, ça s'appelait. Donc toujours à Paris, toujours en alternance. Et du coup, mes trois années où j'étais à Paris en alternance, à chaque fois j'ai travaillé. Du coup, j'ai un master. Donc j'ai Bac plus 5 en graphisme et communication. Il faudra clairement plus qu'une couche sur celui-ci. Suivant les études que tu as faits, il y a besoin de savoir dessiner. Alors, il fallait quand même avoir, je pense, des petites notions en dessin. Après, très sincèrement, il y a des personnes qui ne savaient pas du tout dessiner. Enfin, pour moi, tu peux être graphiste si tu ne sais pas spécifiquement dessiner. Après, c'est plus par rapport à ce vers quoi tu veux te diriger. C'est sûr, si tu veux être illustrateur et que tu ne sais pas dessiner, ça va être compliqué, tu vois. Mais tu as des graphistes de plein de choses. Tu as des graphistes qui font des maquettes pour les sites web, donc webdesign. Tu as des graphistes qui font de la mise en page. Tu as des graphistes qui font de la publicité et du coup, qui font par exemple que du montage photo sur Photoshop et tout. Donc voilà, j'ai envie de dire non. Après, moi, j'ai toujours eu un petit coup de crayon. Effectivement, peut-être que ça aide, mais je ne pense pas que c'est obligatoire. Pour les études, il te fallait un bon PC et une tablette graphique. Alors moi, ma tablette graphique, on me l'avait offert... J'étais déjà en études ? Je ne me rappelle pas. Après, il y avait des gens, quand j'étais en master, qui venaient avec leur tablette graphique au lieu du PC. Moi, j'ai toujours eu un PC, un vieux truc qui soufflait à mort. Mon PC, là, ça ne fait que 2-3 ans que je l'ai changé, je crois. Donc un bon PC, oui, parce que du coup, si tu utilises les logiciels, par exemple, de la suite Adobe, au PC, il a besoin d'être puissant juste pour que tous les logiciels puissent tourner en même temps. Après, si vous avez de l'argent, prenez un Mac fixe. C'est toujours le meilleur investissement, je pense, niveau graphisme. Parce que j'ai bossé sur Mac quand je travaillais dans ma deuxième alternance. C'était quand même grave pratique et grave bien, je trouve, niveau résolution, niveau affichage. Moi, ça m'en fout de partout, c'est l'angoisse. Je suis en panique, je suis en panique, je suis en panique. Je pense que je vais prendre ce pinceau, ceci et de la peinture noire. Si tu pouvais nous parler de ta place d'alternance dans une société, a-t-elle été positive ? Sinon, comment cela s'est passé, pris en considération par de harcèlement moral, etc. ? Alors, parlons peu, parlons bien. Dans toutes mes alternances, j'ai été embauchée en tant que graphiste. Même si j'avais, sauf la dernière, j'allais avoir de la peine pour moi. J'étais souvent très seule. J'étais souvent la seule graphiste ou la seule meuf qui s'occupe de ci ou la seule meuf qui s'occupe de ça. J'ai eu des petits soucis qui ont fait que très certainement, c'est pour ça que j'ai pris la décision de me lancer. Je pense que ça a joué. J'ai peur de mettre des gens dans la sauce ou de me mettre dans la sauce toute seule en fait. C'est compliqué à expliquer. Déjà, j'étais à Paris. Moi, je suis une campanière, je viens de l'Alsace. Le mode de vie parisien, il était assez compliqué à vivre pour moi. J'adorais Paris par rapport à la culture, etc. Mais par contre, les personnes en entreprise n'avaient pas du tout... En fait, c'était une question de valeurs, je pense, et de partage. Et c'est ce que j'expliquais il n'y a pas longtemps à je ne sais plus qui. Je pense que quand j'ai commencé à travailler, donc mon premier travail, ça a été chez Les Parfums, j'étais hyper enthousiaste. Je me suis dit voilà, je vais avoir des collègues, ça va être trop bien, on va faire des choses créatives, je vais être force de proposition parce que c'est mon caractère. J'ai toujours envie d'aller plus loin, j'ai toujours envie de faire des choses, de faire bien, etc. Ce qui est souvent passé dans mes travails, c'est que j'étais tout le temps... Non mais en fait, t'es payée pour faire ça, fais ça et calme-toi Elisa, tu vois. Et ça, c'était très dur pour moi. Alors, par exemple, dans mon premier travail, j'étais juste avec une seule personne dans le bureau toute la journée. Vous voyez que c'était assez malsain parce qu'en fait, mon ordi était tourné vers elle. J'étais dos à elle et en fait, elle voyait tout ce que je faisais sur l'ordi. Voilà, les relations, elles se sont un petit peu dégradées parce qu'il y avait des problèmes par rapport à la hiérarchie, etc. Je me suis rendue compte en fait, au fur et à mesure, qu'elle fouillait dans les mails que j'envoyais et des bails comme ça. Vous voyez le genre de personnes quoi. Du coup, c'est très compliqué quand tu vas travailler, que t'es avec une seule personne et que tu veux échanger, mais que du coup, bah non, juste tu te focusses et tout. Donc durant cette année, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris à comment ça se passait pour les jours de congés, à comment ça se passe dans une entreprise. Par rapport aux parfums, j'ai énormément appris. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à lire dans les commentaires parce que j'ai fait du packaging en fait et c'était trop intéressant. J'étais tellement enthousiaste en fait et ça me faisait tellement de peine que ça se passe comme ça. Surtout que c'était un truc de fou pour moi, j'étais dans mon appart. Le matin, je faisais 1h45 et le soir, je faisais 1h45 de transport. Je rentrais chez moi, il était 21h et je devais me relever à 7h pour partir. C'était une vie, ma, ma. Et à côté de ça, j'avais l'école, j'avais les devoirs, j'avais les projets, j'avais boire de l'eau, gérer une vie sociale et tout. C'était vraiment, c'était vraiment hard quoi. Après ma deuxième alternance, quand je suis allée en communication, là j'étais chez un concept store beauté. Donc c'était un e-shop beauté. Et en fait, il y avait une boutique à Levallois-Péret. Et moi, je travaillais en tant que, à la base, chargée de com' mais je faisais beaucoup de graphisme, etc. Ça s'est pas mal passé parce qu'au bout d'un moment, il y a une collègue qui est arrivée avec qui je m'entendais hyper bien. Et ça, c'était chouette parce que du coup, je pouvais partager avec quelqu'un. C'était moins difficile, c'était plus... Je sentais que la personne, elle était pas très motivée pour évoluer et pareil, j'étais hyper forte de propositions. Oh non, oh je sais pas, oh machin, oh truc et tout. Et voilà, donc du coup, je me retrouvais un peu à forcément aller plus loin dans la démarche et tout. C'est beau en noir. J'avais vraiment cette sensation, tous les ans que j'ai bossé, d'être bridée dans ma communication alors que j'essayais quoi. J'essayais d'aller vers les gens, j'essayais de proposer des choses. Voilà, j'étais heureuse de travailler, de faire des choses créatives et tout, mais c'était pas forcément bien reçu. Donc au bout d'un moment, tu te fermes, tu parles plus. Parce que ça, c'est pareil, tes efforts de propositions, tu proposes des choses, tu essaies d'être motivée et tout. On te remballe une fois, deux fois. Moi, je suis payée 800 euros le mois, tranquille. Au bout d'un moment, je vais pas non plus forcer à faire plus que ce pour quoi je suis payée. Tu vois, faut aussi arrêter le délire. Et là où c'était un petit peu plus compliqué, dans la dernière alternance que j'ai fait, où là, c'était un esprit start-up, un peu toujours plus, travail. Des fois, je recevais des messages, c'était le samedi soir. Là, psychologiquement, pour moi, ça a été très dur. Je pense que le coco, pour moi, est arrivé vraiment au bout de moments, parce que j'étais vraiment arrivée au bout de mes forces. J'étais pas du tout épanouie. J'avais un rythme pourri, je mangeais mal. Enfin, franchement, ça allait pas du tout. Je me sentais pas du tout intégrée dans l'équipe, alors que pareil, j'étais tellement motivée. Et c'est ce que je disais à mon copain. Ça me rendait hyper triste, en fait, d'arriver à chaque fois dans une nouvelle entreprise, parce que tous les ans, en fait, j'ai changé d'entreprise, de vouloir bien faire, d'être... Après, voilà, je dis pas, j'étais pas du tout parfaite. Je me suis trompée sur plein de choses. J'étais là pour apprendre, etc. Et je pense qu'on m'en demandait beaucoup trop. On me demandait beaucoup plus que ce qui était prévu. Et c'était tellement d'énergie, c'était tellement d'heures pour, au final, un salaire. Enfin, pour vous dire, à Paris, mon loyer était plus cher que mon salaire, largement. Donc, c'était l'enfer, en fait. Et voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de pression psychologique. Mais après, voilà, c'était l'esprit qui était comme ça. C'était le fait de bosser en start-up. C'était toujours plus. Fallait donner des résultats, et tatati, et tatata. Après, voilà, moi, personnellement, je trouve que c'est assez malsain tous les soirs d'envoyer une liste de tout ce que tu as fait dans la journée à ton employeur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. On en était là, quand même. On va passer à une autre question. Penses-tu qu'il soit obligatoire d'avoir fait des études dans le graphisme pour faire ce métier ? Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de mon côté, donc voilà, moi, j'ai un bac plus simple en graphisme et communication. C'était important pour moi de faire des études là-dedans et d'apprendre. J'ai eu des super profs, des super vacataires qui m'ont appris énormément de choses. Par contre, je pense que plus de 50% de ce que je sais faire maintenant, même plus, franchement, moi qui ai appris à le faire toute seule, le soir, en suivant des tutos sur YouTube, en me troupant, en testant moi-même des créations, en cherchant sur les logiciels, etc. Je pense que si t'es motivé et que t'es passionné par ça, t'as pas besoin de faire des études. Après, tout dépend, parce que c'est sûr, si tu cherches un travail, peut-être qu'ils vont demander à ce que t'as le diplôme. C'est possible, malheureusement, des fois, c'est comme ça. Mais je pense aussi que le fait que tu montres que tu sois motivé et que tu montres ce que tu sais faire, l'important, c'est d'être efficace. Et voilà, si tu montres à l'employeur que t'es efficace, il n'y a pas de souci. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus hyper important. Et puis surtout, c'est des études qui sont assez onéreuses. Moi, je vous ai dit que j'ai dû faire un crédit pour faire mes études. Donc là, je sais que tout le monde ne veut pas se le permettre. Si je ne trouvais pas de patron, si je n'étais pas en alternance et que je ne gagnais pas un petit peu d'argent pour payer la vie, moi, je savais que je ne pouvais pas faire ces études. Mes parents ne pouvaient pas du tout me payer une école. Enfin, voilà, je me suis beaucoup débrouillée. Le crédit, je le rembourse encore. Et c'est la vie, c'est comme ça. On en est là dans notre petit vase. Alors là, je ne voulais pas faire un effet texture parce que je ne voulais pas montrer de près, mais il y a plein de petites fleuritures intégrées. On va le mettre de techo. As-tu fait un Erasmus ? Alors non, je n'ai pas fait d'Erasmus. C'était proposé dans plusieurs de mes écoles, mais je ne sais pas. À ce moment-là, je n'étais pas forcément intéressée par ça. Je pense que j'étais encore trop sérieuse dans le truc scolaire et tout. Je ne sais pas si ça m'aurait plu. Peut-être. Je sais que mon copain a fait ça. Il est parti six mois au Mexique et ça lui a littéralement changé la life. Mais moi, je ne sais pas. Je pense que je n'étais pas prête à partir à l'étranger et tout. Par contre, j'ai énormément envie de voyager et je pense que je vais tout faire pour voyager un maximum parce que voyager m'inspire tellement. Avant d'avoir une question d'une amie qui me dit est-ce que... te manque ? C'était mon prof d'anglais en DUT. Ce prof était si gentil. En fait, moi, j'étais arrivée à un point. Le DUT, c'est quand j'ai vraiment commencé à sécher. Ah là, c'était fini. Là, la petite fille qui n'a jamais de punition, qui participe en classe et tout, là, c'était fini. Je faisais la gueule tous les jours, je crois, en DUT. C'était vraiment l'enfer. Parce que j'étais trop épuisée. Et j'en étais venu à un point où je séchais mes cours d'anglais pour faire du ménage chez moi. Parce que je me disais l'anglais est tranquille. Oh la vache ! C'était mon souvenir quand même. J'essaye de pas m'éloigner, en fait, des questions quand je réponds. Et je suis comme ça, genre, mon cerveau, il fonctionne d'une manière particulière, je pense. Penser à ça, ça me fait penser à ça, qui me fait penser à ça, qui me fait penser à ça, qui me fait penser à ça. Et ah ! En fait, ça me fait aussi penser à ça. Et du coup, j'oublie tout le temps la question. C'est bon. Qu'aurais-tu voulu apprendre pendant tes études et qu'il te paraît primordial aujourd'hui ? Alors, il faut savoir que, comme vous le savez, je suis graphiste à mon compte, freelance. Moi, quand j'ai fait mes entretiens pour aller en master de com, j'ai menti. Moi, j'ai dit, oui, mon rêve, c'est de bosser en agence, de donner ma vie pour le travail. Voilà, moi, je vais être carriériste et tout. Alors, c'est un petit peu vrai, mais c'était pas le mood. Franchement, c'était pas le mood. Je commençais déjà un petit peu à me poser des questions sur tout ça. Mais je voulais vraiment avoir ce diplôme et je voulais vraiment... Voilà, moi, franchement, mes études de com, j'ai trouvé ça passionnant. Et du coup, j'ai envie de dire d'apprendre l'autre côté pour les personnes qui veulent être indépendantes, etc. Mais la société ne te forme pas à être indépendante, en fait. La société te forme à travailler dans des grosses boîtes, etc. Et moi, travailler dans des grosses boîtes de com à Paris, je suis pas sûre que c'était pour moi. Ça m'aurait vraiment plus d'avoir une expérience dans une grosse entreprise. Par exemple, j'ai fait 5 entretiens à ETAM, j'ai jamais été prise, je sais pas pourquoi. Parce que franchement, on est fort de propositions, là, quand merde. Et voilà, j'avais fait un entretien à la SNCF et tout. Enfin, moi, c'était un peu... Enfin, c'était un goal, quoi. Je me disais, je suis à Paris, je veux bosser dans une grosse boîte et avoir les trains gratuits. Mais je me rendais bien compte parce que quand j'étais à Paris, les sous qui me restaient... Et Dieu sait qu'il me restait pas grand chose ! Je les dépensais pour les trains pour rentrer chez moi en Alsace. Donc voilà, quand j'étais à Paris, je parlais tout le temps de l'Alsace. Et du coup, je m'étais dit, ah, bosser à la SNCF et avoir les trains gratuits, on ferait d'une pierre de coude, je sais pas. Mais même, j'avais fait un entretien, je me rappelle, il était tellement cool. Le poste, il avait l'air si bien. Mais c'est vrai que j'avais moins cet aspect communication parce que j'étais forte en graphisme, etc. Mais je voulais apprendre, en fait, j'aurais trop voulu avoir une alternance que de com, etc. Quand j'étais dans la start-up, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'aspects où j'ai énormément appris. Il y a plein de choses dont je me sers maintenant, donc c'était difficile. Mais je ne crache pas dessus parce que j'ai beaucoup appris pour maintenant, ce que je fais maintenant. Et c'est vrai qu'en études, tu n'apprends pas à être indépendant, à facturer, à faire des devis. Non, ça, on ne t'apprend pas. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que c'est aussi quelque chose que tu peux faire, en fait. Et je vais prendre la couleur Hox. Où est-ce qu'elle est ma bière ? Mince, il y a une bête dans mon... C'est pas possible cette vidéo. J'ai de la poussière dans le nez. J'avance pas dans les questions. Quand est venue l'idée de l'entrepreneuriat ? Alors, l'idée de l'entrepreneuriat, je pense qu'elle m'est venue au fur et à mesure que j'ai mes expériences professionnelles. Moi, je ne me suis pas du tout levée un matin en mode, ouais, je vais être entrepreneuse. Comme je l'ai déjà plusieurs fois expliqué sur Instagram et tout, personne autour de moi n'est entrepreneur. C'est pas du tout d'où ça m'est venu. C'était vraiment juste le côté de me dire, je kiffe être créative, je peux faire mieux que ça. Et j'en avais marre qu'on me bride, en fait. Enfin, vraiment, ça me saoulait, franchement, ça me saoulait. Et je voulais un peu faire ce que je veux et surtout aussi par rapport à combien j'étais rémunérée. Pour moi, c'était vraiment compliqué à accepter. Après, c'est comme ça, c'est les prix de l'alternance. Mais j'avais vraiment la sensation que je savais faire des choses plutôt stylées et que je méritais d'être payée un peu mieux. Donc voilà, au début, j'ai un peu cru comme tout le monde, que peut-être le fait d'être à mon compte, ça me permettait d'être un peu plus chill, plus de gagner peut-être un peu plus d'argent. Pourquoi personne ne m'en prievenue ? Je pense que l'idée m'est venue au fur et à mesure de mes études. Et d'ailleurs, je me suis lancée officiellement avec les papiers et tout quand j'étais en dernière année de master. Next question. As-tu déjà fait des stages ? Et si oui, où ? Je suis en design com et en stage actuellement. Oh, mais j'espère qu'on stage, il se passe grave bien. Oui, alors avant mes alternances, j'ai fait un stage quand j'étais en DUT parce que du coup, le DUT, c'était pas en alternance. C'était des cours où ça va en amphi et tout. J'ai fait un stage qui s'était hyper bien passé. Mais en fait, pendant mon stage, j'avais fait énormément de choses. J'avais fait des flyers. C'est quand je commençais vraiment à faire des choses stylées en graphisme. Par contre, c'est incroyable le rendu. Franchement, testez ça. Acrylique, bicarbonate, vous avez un effet texturé. Et quand on vient chez moi, on me dit « What ? T'as acheté où tes vases ? » Elisa, le design. J'ai eu longtemps des nouvelles de la personne avec qui j'ai travaillé qui était adorable. Elle avait l'âge de ma maman. J'ai l'impression que c'était ma maman en fait. Pourquoi avoir été directement en freelance et ne pas avoir eu d'expérience en salarié ? Alors du coup, comme j'ai expliqué, j'ai eu trois ans d'expérience en salarié. Après, c'est sûr, j'ai pas été embauchée une fois que j'avais terminé mes études. Mais c'est bon, le salarié, je pense que c'était pas non plus hyper différent que l'alternance. Peut-être que t'as des postes plus importants avec beaucoup de responsabilités. Perso, j'estime que toutes les responsabilités, je les avais, juste que j'étais moins payée. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être graphiste, de faire du freelance ? D'être graphiste, moi quand j'étais au lycée, c'était vraiment en mode « Mais les graphistes, y'a pas débouché ! » Genre graphiste, je ne comprenais pas trop ce que c'était. Je me suis dit « Ah, c'est des personnes qui font du dessin un peu, peut-être un peu digital, etc. » Et en fait, j'y connaissais pas grand-chose quoi. Et du coup, je m'étais un peu retiré la tête de faire graphiste, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. À un moment, je voulais même me diriger vers la déco d'intérieur ou un truc où vous voyez les couleurs toujours, on y revient. Donc je voulais vraiment faire quelque chose d'artistique et de créatif en fait. Je ne savais pas vraiment que j'allais être graphiste. C'est un peu venu comme ça, comme on dit, comment je fais dans la soupe quoi. Et de faire du freelance, comme je vous l'ai dit, c'est venu petit à petit l'idée. Je me suis dit « Je pense que j'ai les épaules. » Pourquoi personne ne m'a prévenu ? Non, je fais beaucoup d'humour, mais j'aurais jamais pensé... Enfin, il me faut du bicarre un peu. J'aurais jamais pensé que c'était aussi... J'ai mis trop de bicarbonate, je fais n'importe quoi ! C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'heures de travail et tout. Franchement, je kiffe ça, je kiffe ma vie. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu encore au début, même si là, ça commence vraiment à bien marcher. Et j'ai de plus en plus de clientes et franchement, les mois, ça roule. Mais voilà, tu sais jamais vraiment ce qui peut se passer et tout. Donc je fais un peu des blagues par rapport à ça. Mais parce que aussi, je suis hyper honnête et j'ai pas envie de mentir aux gens en mode c'est facile et tout. Parce que franchement, c'est faux quoi ! Pour moi, tout le monde ne peut pas faire ça en fait. Tout le monde n'a pas les épaules. Et moi, je sais toujours pas si je les ai en fait. Du coup Elisa, lors de tes anciens jobs, est-ce que le salariat te plaisait ? Je pense que j'ai déjà un petit peu répondu. Comme je disais, il y a des côtés un petit peu qui me manquent, c'est-à-dire échanger avec des personnes, réfléchir ensemble, etc. Après, ça me va très bien de réfléchir toute seule pour mes projets. Peut-être que ça évoluera, je ne sais pas. Mais en fait, de pouvoir communiquer sur Instagram avec des autres entrepreneurs et tout, ça vous paraît bête. Mais de temps en temps, dans la journée, il y a des messages vocaux, des trucs. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est mes collègues en fait. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce côté de voir du monde et tout, ça, ça me manque un peu. Mais après franchement, pour l'instant, ça va quoi. Après, honnêtement, je pense que je n'ai pas eu de chance avec mes expériences. Et en réalité, je ne suis pas totalement fermée à avoir une autre expérience en tant que salarié, parce que moi, je n'en sais rien de ce qui va se passer. Si ça se trouve, à un moment, ma boîte, elle ne fonctionnera plus. Si ça se trouve, à un moment, j'aurais envie d'aller travailler un an dans une entreprise, parce que j'aurais vu une offre. Voilà, moi, je suis honnête. De temps en temps, je regarde les offres. Je ne suis pas totalement fermée en mode, non, mais le salariat, c'est pourri et tout. Franchement, ce n'est pas ce que je dis. Moi, je pense que j'ai eu trois ans des expériences qui ont été compliquées pour moi et que du coup, il fallait que je souffle de ça, franchement. Mais pour l'instant, ça me convient bien. J'ai un petit rythme et tout. Je kiffe faire plein de choses. Je partage énormément avec vous. Et voilà. Et je vis quand même avec... Enfin, c'est moi, quoi. C'est moi toute seule. Des fois, je me pose et je me dis quand même, là, tu gagnes de l'argent avec un métier. Bon, ce n'est pas un métier que j'ai construit, parce que beaucoup de personnes font ce que je fais, en fait. Mais voilà, quand même. Il est un peu, je trouve. Est-ce que tu as eu les cours de dessin lors de ta formation ou tu as été en cours sup ? Alors, je n'ai pas eu de cours... Ah si, j'ai eu quelques cours de dessin quand j'étais en DUT. On avait eu des exercices où j'avais un petit carnet. Il fallait que je dessine tous les jours, je crois. J'ai retrouvé le truc. C'était affreux ce que je faisais. Mais parce que je n'avais pas le temps. Il y avait trop de trucs à faire. Et du coup, je n'ai pas eu de cours de dessin. Après, moi, j'ai toujours aimé dessiner. Donc voilà, j'ai toujours eu un petit coup de crayon. Je dessinais énormément en noir et blanc à l'époque. J'aimerais trop. Je crois que j'aimerais bien refaire des cours de dessin et tout. Ou de peinture ou des trucs comme ça. Ah, c'est tourné vers vous. Du coup, j'ai oublié de peindre ici. Tu avais des aides financières de l'État ou autre au début de son entreprise ? Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé trois ans. J'étais alternante pendant trois ans. Donc, j'étais salariée. En même temps que je me suis lancée, j'avais des aides de Pôle emploi que j'ai toujours actuellement et qui vont s'arrêter là dans quelques mois. Moi, c'était un peu le moment idéal parce que mon alternance, c'est fini. Mon master, c'est fini. J'ai Pôle emploi. Go faire quelque chose, en fait. Et moi, dans ma situation, j'ai eu de la chance parce que maintenant, ça a peut-être changé. Je ne sais pas. Comme j'avais déclaré mon entreprise en parallèle de ma dernière année de master, j'avais déjà commencé à gagner un petit peu d'argent avant de m'inscrire à Pôle emploi. Et du coup, ça fait que je pouvais cumuler les deux. Je crois que si, par exemple, tu te mets en freelance en même temps que Pôle emploi, ça ne se passe pas exactement de la même manière. Maintenant, les choses évoluent souvent. Donc, voilà, je ne peux pas vous dire. Après, je n'estime pas que c'est de la chance parce que j'ai travaillé trois ans. Donc, moi, mes aides, elles m'aident juste à me lancer, en fait. Que faire comme spé en première pour se diriger vers la communication ? J'en ai aucune idée. Votre cursus, là, moi, je n'y comprends rien du tout. Voilà, c'est... Maintenant, ça a beaucoup changé et tout. Je m'intéresserai peut-être quand ma soeur sera au lycée, mais là, elle est en sixième, j'ai le temps. Mais du coup, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais je crois que votre système, il est pas mal parce que tu peux un peu plus choisir ce vers quoi tu veux te diriger. Par exemple, tu peux faire un truc un peu scientifique et des matières artistiques, il me semble. Dites-moi si je me trompe et tout. Mais je pense que votre cursus m'aurait beaucoup plus plu que moi juste faire des sciences et pleurer parce que je regrettais quoi. On arrive au bout de ce vase et nous arrivons à la dernière question de cette vidéo qui est Après ton master, tu t'es directement lancé pour Elisa de Les Designs. Du coup, j'ai déjà répondu. Mince, j'aurais voulu clôturer un petit peu différemment. Bon, peut-être que je ferai une vidéo anecdote si un jour j'ai des anecdotes qui me reviennent dans mon cerveau. Bah écoutez, moi, j'ai été hyper productive. Je vais faire les autres couches plus tard dans la journée. Je vais laisser l'installation comme ça. Et franchement, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Moi, ça me fait trop plaisir de papoter avec vous. Et en fait, j'adore YouTube parce qu'on a le time. En story, je raconte trop ma vie. Donc il y a trop de stories qui se mettent là-haut. Vous avez les petits traits là. C'est insupportable. Et du coup, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Que cette vidéo aura pu vous aider de n'importe quelle manière quoi. Et voilà, n'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous plairait sur ma chaîne. De commenter. De vous abonner si ce n'est pas fait. Je ne pense pas à dire au fur et à mesure de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ce vase aura été devant ma tronche durant toute la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Soyez créatifs. Je vous adore. Et puis voilà. J'espère avoir dit des choses intéressantes. Merci à tous. Merci à tous. Soyez attention à tous. J'aime bien. C'est parti. J'ai pas fini. Et après une vidéo ?